Salut l'ami ! Alors, tu as fait bonne nuit ? J'espère que mes histoires ne t'ont pas fait faire de cauchemars, hein ? Allez tiens, assieds-toi là, ma femme va t'apporter ton repas. Bon, j'espère que la fumée de ma pipe ne va pas te couper l'appétit. Tiens, en fait, regarde mon oreille, ou du moins ce qu'il en reste. C'est plutôt ça qui va te couper l'appétit, hein ? J'en ai l'impression. Tu me plais bien, l'ami, tu me plais bien. Ah, bon, alors, que je te raconte ce qui m'est arrivé, du moins ce qui est arrivé à mon oreille. Donc, quand la bataille fut terminée, les orques en déroute se sont réunis en plusieurs petites bandes. Écumons, les fermes, les alentours et autres caravanes de marchands, ces maudites peau vertes pillées, villages, et brûlaient tout sur leur passage. Bref, je te passe les détails. Après, j'étais passé caporal, voilà. C'était la récompense de cette bataille, ouais. Une belle récompense, ouais. Enfin, j'avais une dizaine d'hommes sous mes ordres. On nous avait demandé de traquer la bande de... Comment il s'appelle, celui-là ? Cette maudite peau verte, là. Ah oui, ça y est. Urgane Grifrouillé. Je m'en rappelle, maintenant. Urgane Grifrouillé. C'est bien un nom d'orque, ça, d'ailleurs. Et depuis deux jours, je sentais que l'on était proche de lui. On le pourchassait depuis au moins, allez, une bonne semaine. Et on était à chaque fois trop loin de lui. Et là, on avait réussi à prendre le pas et à se rapprocher de lui. Ils sont malins, ces horques. malins, féroces, vicieux. Voilà. C'était une bande des ventreurs. C'est parmi les guerriers les plus redoutables des Cruel Boys. Ouais. Ils se sont entraînés dès leur plus jeune âge à devenir des tueurs impitoyables, capables de déchirer leurs ennemis avec une force brutale. Je les ai vus à l'œuvre plus d'une fois, moi, je te le dis. Je peux te dire que j'étais sur mes gardes. J'écoutais le moindre bruit suspect. Dès qu'un craquement de brindilles arrivait à mon oreille, je me retournais comme ça. Je savais. Je savais. Ces éventreurs, ils sont les rois de l'attaque surprise. Des embuscades. Ils se faufilent dans les zones ennemies, frappant rapidement et impitoyablement. Ah, ils te laissent pas le temps de respirer, ces enfoirés. avant de disparaître dans les ombres. Leur capacité à attaquer de manière inattendue en fait des adversaires redoutables à affronter. Oh oui, redoutables, ouais. Le moins qu'on puisse dire. Et je peux te dire que ça n'a pas raté. Ouais, ouais. Une nuit, je fus réveillé par un bruit sourd d'un objet lourd qui tombe sur le sol. j'ouvris les yeux et je vis au loin le corps d'un de mes gardes qui faisait une ronde. Je me suis levé d'un coup en hurlant. On nous attaque, on nous attaque ! Je beuglais là. J'ai sorti mon épée. Et juste le temps de tourner la tête. Une fraction de seconde. Une fois encore, Sigma était avec moi. Ah ouais, une fraction de seconde. Une lance me frôla la tête et emporta mon oreille. Voilà, regarde. Voilà pourquoi elle est coupée en deux. Voilà. Et cette lance finit sa course dans un arbre derrière. Je te jure que j'avais encore vu la mort plus proche que avec l'autre maudit au rouc pendant la bataille. Bref. On avait bien affaire avec la bande à Durgan. Je le vis là, en train d'embrocher un de mes gars. Je te jure qu'une rage m'envahit. J'ai couru vers lui comme un sanglier. J'ai réussi à pourfendre les deux roues qui me séparaient de lui. J'étais en face de lui là. Ça y est. Ça y est. Cinq secondes à se regarder droit dans les yeux. Juste le temps de savoir que ce serait le dernier jour pour l'un ou pour l'autre. Je peux te dire qu'il l'a vendu cher sa peau. Ah ouais. Très cher. Le combat fut âpre. Mais j'ai réussi à l'embrocher en plein ventre et en faisant un grand mouvement vers la gauche. Je l'ouvris tel un sac et ses tripes et boyaux se déversèrent à mes pieds. Ils ont été finis. Turgan préfrouillé. Je t'en foutrais des griffrouillés. Enfin. Ce jour-là on a eu raison de cette bande. À quel prix ? Encore la perte de valeur aux soldats dont le nom seront oubliés. Dont les noms seront oubliés. Les noms. Ouais. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Je t'en doute bien. Et c'est pour ça que je raconte et que j'aime raconter toutes ces histoires. Parce que on ne veut pas que leurs souvenirs s'envolent puisqu'ils n'ont pas le droit à camper dans les livres d'histoire. eh bien je les fais vivre dans mes récits que je raconte aux voyageurs tels que toi. Et n'hésite pas mon ami n'hésite pas mon ami à raconter mes histoires à d'autres que tu rencontrerais au fil de tes pérégrinations. N'hésite pas et fait vivre les âmes de ces de ces pauvres bougres qui sont morts pour que d'autres puissent vivre en paix. Ah d'accord tu aimerais en savoir plus sur les Stormcast à vaste sujet mais oui sujet que je connais bien oui bien sûr les Vindicators tu disais ah oui oh bien sûr que je que je connais bien oui oh je les ai vus plusieurs fois sur les champs de bataille à l'oeuvre oui c'est clair mais ceci est une autre histoire à à à à à à